Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce monde, que la paix de Seigneur soit vraiment avec vous. Depuis ce qui s'est passé avec le conseil du Taviscote, beaucoup de personnes se réveillent et comme ici, nous allons entendre un pasteur, en fait ce pasteur qui est là-bas, qui va nous donner des révélations sur la musique, la musique profane, la musique du monde, la musique que tout le monde aime. Et le conseil du Taviscote aussi. Ce qu'il va nous dire vraiment, en gros, c'est pour nous dire de faire très attention à ce point de compte parce qu'il y a quelque chose derrière. Il dit que la musique culture n'est pas une simple musique. Il y a parfois des zones, des trucs assez compliqués qui se trouvent derrière, même des démons derrière. Et ça peut avoir des graves effets sur nous, sur ceux qui écoutent ces gens de ces musiques. Il dit que quand il entend des gens écouter ces gens de musique, même sur TikTok, faire des choses, jouer avec ça, il se dit mais waouh, c'est comme vous jouez avec des mauvais esprits ou des bons, ou des démons, sans que vous en venez de compte. Il faut essayer de nous ouvrir les yeux là-dessus pour nous expliquer, il faut vraiment en clair, qu'il faut faire très attention à ce qu'on écoute. Écoutez, il parle en anglais. J'essaie de faire la transition pour également nous nous aider en commentaire, ok? Faites un bref résilé. C'est parti. Hey, friends all over the world, Dr. Keenan here. Listen, I don't have a lot of time to talk about this. I want to talk about it quickly, so you need to pay attention the first time to what I'm going to say. Il dit, je n'ai pas assez de temps pour vous dire toutes ces choses, mais il faut me écouter très bien ce que je l'ai dit. I want to talk about the recent incident at the Travis Scott concert. Je vais vous parler du recent incident au concert de Travis Scott. Many of you know and many of you don't know, Travis Scott is a young African-American rap artist. He's a very successful, very popular, very acclaimed, sold millions and millions of albums. Il dit pour ça que ça va pas, Travis Scott c'est un jeune qui a vraiment beaucoup de succès d'étudier de la musique aux Etats Unis. Et voilà, ils vendent beaucoup d'albums, des millions, des millions d'albums et voilà. Mais je dois parler un peu, je dois vraiment parler de ça parce que j'ai besoin de vous parler de comment ce qui s'est passé à son récent concert. You know, we can't just be in the four walls of the church, we just can't be on the peels, we have to be in the culture, we have to understand what's going on. Il dit parce que souvent vous voulez être là-bas et vous voulez être au concert, à son concert et vous ne savez pas ce qui se passe au concert là. If we want to reach the loss, it doesn't mean we have to conform to the culture, but we need to be informed about the culture. Et il dit qu'avant pour moi d'aller à un concert, il faut être très informé sur ce qui va se passer à ce concert. Beaucoup de personnes savent que au récent concert, plus de 7 personnes sont décédées. But that's not necessarily unusual if you have a lot of people at a concert, you know, you can have people that are stampeded in any event where there's a lot of people. But, but what's unique about this situation and what's so demonic about it is the content of the concert. Et il dit que la chose qui est vraiment assez dominique par rapport à ça, c'est le contenu du concert. Et il est tenté de chanter sur un son qui dit, rendez-vous de l'autre côté. Ou on se revoit de l'autre côté. Et je veux vous comprendre ce qui s'est passé. Vous devez savoir ce qui s'est passé. Jesus said in Matthew chapter 16, he said upon this rock, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. But what is he talking about? The gates of hell. You know, there's many interpretations of that. You know, we know that he said this at Caesarea Philippi, which was historically the place where the pan was seated. Pan was a god worshipped in the first century, the god of revelry, the god of entertainment. Hear this, this is so important. The god of revelry, entertainment. And pan would play a flute and lead people to destruction, lead them into Hades, lead them into the wilderness. This is what is happening right now before our eyes. The music that is being played on TikTok, Instagram, over the radio. Many of these songs are actually points of contact that are designed to open up demonic portals to wreak havoc in our society and in our culture. And if you listen, you can be one of those Christians that say, oh, it's just a song. It's not all that serious. It's not all that serious. It's just a song. It's not just a song. Il dit que beaucoup de personnes jouent avec la musique sur TikTok et tout ça sans savoir qu'ils ouvrent des portes aux démons, quoi. Songs carry frequencies. Et les gens pensent que c'est la chanson, c'est juste la chanson, c'est juste le son, c'est juste le beat, mais ils ne savent pas que les sons ont des fréquences. And frequencies affect people spiritually. Et ces fréquences affectent les gens structurellement. Ils parlent d'un homme qui était dans ce genre de musique et qui est né de nouveau. Et il a confessé que Il a confessé qu'avant qu'ils ne puissent faire sortir l'album, qu'il a fait sortir l'album, qu'il a fait des labels qui ont apporté des witches et des warlocks qui ont apporté une curse sur l'album qui a dit qu'aucune personne qui écoute cette chanson, qu'aucune fille qui écoute cette chanson, va perdre sa virginité. Ils font de ces choses sur l'album au point où ce qui se passe après, c'est que quand les filles vierges vont écouter le son, ces filles vierges puissent perdre leur virginité. Hein? C'est comme si après avoir chanté, avant de faire cette leçon, ils font consacrer le son au diable, quoi. Et le diable doit bénir cela. Et quand le diable béni sur la fête, le diable n'est pas béni. Quand le diable dit ça, quand le diable va maudit ça, toutes les personnes qui vont écouter ça, surtout les jeunes filles, elles vont perdre leur virginité. Et c'est ça leur dire, c'est ça leur pacte. Et ils ont rappelé que partout où ils allentent dans le monde. C'est ça. Je vois ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et si vous regardez la art. Pour le concert, si vous regardez la lumière de stage, si vous regardez les effets, il y avait un portail ouvert, qui avait un portail. Et ces petits daemons arrivaient. Et quand il fait ce concert, et il ouvre ces portails, a spirit of death, comes in, and people start dying. Et il dit, voici qu'à ce qu'on servent, des portes autour 20, et les démons sont venus. Et c'est là, les gens commencent à mourir. People start dying. And you say, it doesn't matter what we listen to. You have Christians letting their children, Christians, I'm not talking about people that are in the world. You have born again Christians, allowing their children to listen to this darkness. To go to sleep playing this music. And then you wonder why your child is dealing with the spirit of deviance. Listen to me. Listen to me. This is not, the purpose of this video is to not judge Travis Scott. Il dit vraiment, vous vous dites que vous êtes chrétien, et que vous êtes de nouveau. Et vous permettez à vos enfants d'écouter cette musique pour qu'ils vont les pervertir. Écoutez, moi je suis pas ici pour juger Travis Scott. I don't believe he's a believer. 1 Corinthians 5 says we don't judge the unbeliever. The, 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 God judges those that are without. We judge those who are within. You know, You know, c'est Dieu celui qui va nous juger. So this is not to try to cast aspersion on him. I'm praying for his salvation. Il dit qu'il prie plutôt pour son salut. What I am saying is that there is something happening in the culture. And the enemy is trying to open portals all over America and all over the globe where he can release darkness into the culture. And this is why we need to be Matthew 16 right now. The church, The ecclesia, That the gates, The portals of hell will not prevail. We need to close every portal. A gate is a portal. Et il dit que vous devez vraiment former toute la porte. And we, we have the authority to close portals. We have the authority to shut down the enemy. Et vous allez nous avoir le pouvoir de faire tomber le limi. We're not supposed to be people that just say well I don't, I don't know what's going on. No. You should know what's going on. Et il dit que souvent les gens disent que oh non, je sais pas si c'est de quoi la question. Il dit non, non, non. Vous devez savoir ce qui se passe là. Ce qui se passe. Genre, Certaines personnes arrivent à un concert, qui disent que c'est la musique, c'est pour chanter. Alors qu'ils sont venus pour adorer le diable. Donc il y a la adorer le diable sans le savoir. Et le monsieur dit que, vous, souvent vous dites que vous ne le savez pas. Il dit que vous devez, vous êtes censé savoir, ce qui se passe. You should know what's happening. Et vous devez savoir ce qui se passe. And you don't have to listen to the music to know what's going on. Vous écoutez une musique sans savoir ce qui se passe. All you have to do is be in the spirit, a level of deviance in children that we've never ever seen before. 10, 11, 12, 13 year old girls talking about their, you know, that they're a savage. A savage means that a woman, that term savage, is referring to a woman being a sexual monster or a sexual deviant. Why is a 10 year old listening to that? Il dit, il dit, il dit, il dit que, quand vous permettez à vos enfants d'écouter les chansons, où on dit wap, où on dit je suis sauvage, je suis sauvage, c'est qu'on dit savage, savage. Quand vous laissez vos enfants aller à des tels concerts, ou là-bas, vous écoutez des tels, des tels chansons, je suis sauvage, je suis sauvage. Il dit, mais, est-ce que vous savez ce que Sauvage lui a dit? Sauvage lui a dit que je suis extrêmement gâté, quoi, gâté sexuellement. Mais comment vous permettez à vos enfants d'écouter les chansons dans les tels concerts, dans les tels endroits, pour écouter les tels chansons, et vous vous entendez à quoi? It's one thing if a 40 year old listen to it, that's bad enough, but you got 10 year olds and 11 year olds and 12 year olds dancing to these songs, doing tick-tock challenges. Et il dit que voici des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 14 ans, qui sont tentés d'écouter ces gens de chansons et qui font des challenges tick-tock. And don't be surprised when these kids are battling with the spirit of perversion. Et ne soyez vraiment pas surpris par ce qui se passe. Ne soyez pas surpris que vos enfants soient animés par l'esprit de perversion. Donc, ces choses sont très réelles. Jésus a dit que je vais construire ma chers et les portes de la mort ne seront pas prévues contre elles. et les portes de la mort ne sont pas prévues contre elles. Nous ne sommes pas prévues contre elles. Nous ne sommes pas prévues contre elles. Ah, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Hum. Est-ce que c'est faux ce qu'ils lui sont dédiés ? Ils parlent simplement et clairement. Et vous, vous êtes chrétien. Et vous laissez vos enfants écouter des chansons du genre, Ouah, je suis sauvage, savage, savage, savage. Et tout ce que vous connaissez. À quoi vous attendez-vous ? À quoi vous attendez-vous ? Et quand vous vous riez aussi, quand vous-même vous rendez un concert, vous avez la parole, vous commencez à chanter, vous voyez des choses bizarres. À quoi vous attendez-vous ? Normalement, vous êtes censé savoir là où vous êtes. Vous êtes censé savoir là où vous êtes. Parce que beaucoup d'individus se sont rendus à un concert où, en plein concert, il y avait des virtuels, du satanisme pur et simple. Mais ces gens-là disaient, oh non, on ne le sait pas. On était juste là pour chanter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le son, le beat, c'est qu'on appelle le beat. Tout ce qui se tourne autour de la chanson que vous écoutez, vous êtes même content. Ha ! Tout ça, ce sont des choses qui sont juste fabriquées pour cacher les mauvaises choses que se tournent derrière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est comme une femme très belle d'apparence, mais qui a un vilain cœur, un mauvais cœur, un vilain caractère, qui est même possédé par un plus un de monde. Ça peut être même le diable, très joli, qui est là. Le diable. Le diable. Le diable. Il dit que vous êtes censé savoir que vous êtes en position du diable. Il ne dit pas, ah je ne savais pas, non je ne sais pas. Il dit que vous êtes censé être au courant après d'aller à un concert. Vous êtes censé savoir où vous allez et ce que vous allez faire là-bas et les conséquences. Ça veut dire que si vous allez à un concert, où là-bas les gens vont chanter que vous allez voir un signe satanique, vous ne serez pas surpris car la fée est de mort, car la fée est de blessée. Parce que c'est censé être ce qui doit se passer. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et soeurs ? Est-ce que vous comprenez ? Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, vraiment, même le son, même le beat, je ne vais plus écouter. Parce que quand vous regardez, par exemple, cette semaine, je suis allégé, j'ai entendu un son sur TikTok. C'est très facile. La chanson, vraiment, je me disais, waouh, je n'ai jamais entendu un tel instrument, le mélange, la musique vont rester au level. Je veux où je tape sur YouTube du WalindaxX et je regarde ça de la chanson. Je vois des garçons qui sont nus en train de danser. Hein ? Le soir est bon, mais ce qu'il faut à l'intérieur, normalement, ça ne doit pas être, ça ne doit pas paraître comme ça devant nous, même sur YouTube. Ah, YouTube, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez comment le monde est perdu et les enfants sont exposés à cela. Les enfants voient ça, ils se disent que c'est normal. Les parents ne sont pas là toujours pour surveiller nos enfants. Quand les enfants se cachent pour regarder telle chose, c'est comment ? Vous n'imaginez pas combien d'enfants sont en train de se détruire à cause de toutes ces choses. Un enfant qui allait coucher, qui allait violer un autre enfant. Voici des réalités. Et on se retrouve avec des choses bizarres comme un enfant de 5 ans, un enfant d'une garçon de 5 ans, qui a en basse une fille de 4 ans. Et les parents apprendissent. Personne ne parle. Parce que la musique, le style de la musique, tout ce qui se passe, ont conditionné les hommes à ce qu'ils puissent accepter le mal. Tous ces gens-là, ces styles-là ont conditionné les populations, à ce que les populations deviennent des perverses. Des filles même aujourd'hui, elles s'habillent en montrant les scènes, au milieu de la scènes. Et personne n'a parlé. Les femmes aujourd'hui, il y a des camps de femmes, n'importe quoi, le coulant, ça l'est très bien sur quoi ça l'est, mais elles s'en foutent. Vraiment, c'est dommage. Et ça a commencé par la musique. Vous savez, à l'école, quand on instruit les enfants, souvent ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que les professeurs font souvent ? Pour que les enfants plus bien comprennent le coulant. Souvent, ils chantent, ils transforment le coulant en chanson. Genre ABCDELG Et ça continue, vous voyez non ? Quand c'est comme ça, l'enfant, même s'il ne comprend pas bien le coulant, la chanson va l'extruire. Il comprendra mieux la chanson même que le coulant. Et finalement, il aura appris son coulant tranquille. ABCDELG C'est-à-dire que la musique est devenue un boulevard. En fait, la musique est devenue un camion que le gars va utiliser pour transporter toutes ces mauvaises choses dans la vie des gens. C'est un gros camion même. Ou alors ? C'est une chose que nous sommes... C'est pas la première fois que ces choses arrivent. En tout cas, c'est que vous devez être sûrs et bien informés sur ça, c'est ceci. Un être humain a un esprit. La musique, c'est une œuvre de l'esprit. Si l'être humain, qui chante là, est possédé par un démon, c'est-à-dire que c'est la musique qu'il va produire. Ce sera l'œuvre du démon. C'est-à-dire que si cette personne est une sorcière, la musique qu'elle va produire, ce sera l'œuvre de l'esprit de la sorcellerie. Ou encore, ce sera l'œuvre du démon de la sorcellerie. Mais cette musique ne sera pas là pour vous faire plaisir, même si d'apparence ou pas, c'est-à-dire, à première vue, ça sera là comme si ça faisait semblant de vous faire plaisir. Mais la réalité sera là. Écoutez, la réalité sera là. Et c'est au fur et à mesure que vous allez découvrir ça. Quand vous allez découvrir que depuis que vous avez commencé à écouter cette musique, vous vous mettez à faire des choses mais sans avoir la crainte de Dieu, c'est là que vous devez vous en méfier. On la croit aux enfants, ça a bien mal. Même quand Cardi B a fait sortir sa chanson qui s'appelle WAP, vous n'imaginez pas comment les parents bavarder, ils ne me permettaient pas souvent à les enfants d'écouter ces gens des chansons, mais sur TikTok, les gens ont fait de ces démonstrations, de ces... Comment vous l'appelez ça? Quand l'installent, faire sortir une chanson. Les enfants ont fait des mots. Les gens ont dansé cela, dansé cela. Il s'est passé crème et fuite. Pourquoi? Parce que la musique a une puissance. Ce n'est pas seulement le son. David, c'était un gars qui avait un arbre. On dit l'arbre de David. Il utilisait cette arbre là pour soigner Samuel. En fait, vous soyez plutôt, ça a eu ce roi qui avait un mauvais esprit, qui avait été frappé par un mauvais esprit. Quand ça a eu le coup de sa chanson, il a la paix. Ses esprits le quitte. Son esprit est apaisé. Mais quand il est seul, c'est de même ça. C'est-à-dire que la musique peut vous aider, peut vous détruire. C'est comme la pharmacie et le serpent et la cour. C'est comme le signe d'alphobatie là. La cour, le serpent, le serpent sur la croix là. C'est exactement la même chose. Le passage dit, ce passage dit, Non, je ne blâme pas Travis Scott. Je prie pour que, je ne juge pas Travis Scott. Je prie pour que Dieu puisse sauver son âme. Je prie pour que le salut de son âme. Vous savez déjà, ce monde, dans ce monde, il y a deux cas. Il y a ceux qui sont de Dieu. Il y a ceux qui sont du diable. Et ceux qui sont du diable, ils chantent aussi. Ils sont célèbres. Le résultat, les résultats seront là. Ces gens, après, vont venir s'excuser. Ils vont vous demander pardon. Mais, ça ne va jamais s'arrêter. Si ça va s'arrêter pendant un moment. Après, ça va commencer. Parce que, le diable n'est pas là pour s'amuser. Et, la question que je me pose depuis, c'est, pourquoi, pendant qu'il y a eu des morts et que le conseil continue, pourquoi est-ce que les policiers ne sont pas venus arrêter le conseil ? Et qu'ils ont laissé cela faire ? Pourquoi ? Cela, vous allez finir par découvrir que, ce monde-là, est sous la puissance des ténèbres. Je vous donne un autre bref, je vous donne un autre.